Château de Vaudieu, ça rime avec bonheur, ça rime avec amitié et ça rime avec sens de la réception et du plaisir partagé. Voilà. Et à chaque fois que je viens à Vaudieu, d'abord c'est un territoire de découverte et puis c'est un territoire de saveur et d'émotion forte. Avant de repartir sur la capitale, il me restera une émotion très forte sur un dessert vin rouge parce que c'est osé de mélanger vin rouge et dessert. Mais là, sur les bosquets de la maison, on ne dira pas le nom, on sait, mais sur les bosquets, un dessert chocolat, praliné, poire, un accord incroyable. Alors que d'habitude, on a plutôt envie de mettre des vins blancs sur les desserts. Là, l'accord dessert vin rouge, formidable, parfait. Parce que la finesse du vin, son acidité, son corps avec le chocolat, avec le praliné, avec la poire, c'était idéal à recommander. C'est-à-dire que j'avais des grands-parents et des parents qui étaient passionnés de vin. J'avais un grand-père paternel qui était un fou de pinard et qui avait des caves d'ailleurs dont on se moquait puisqu'on disait il les garde trop ces vins. « Papi, il faut les boire tes vins ! » Et lui, il avait du mal à partager les bouteilles parce qu'il aimait garder le vin. Et puis surtout, il aimait garder le plaisir du vin et il avait du mal parfois à partager. Mais bon, donc oui, c'est un truc qui me vient de l'enfance, qui me vient de mon éducation. J'ai vécu à Bordeaux longtemps. J'ai adoré les Bordeaux. Maintenant, j'ai un peu changé de région. Je suis très vin de Loire et très Rhône, du haut du Rhône jusqu'en bas du Rhône. Et le plaisir du vin et des plats m'est venu avec le… En fait, plus j'aimais les vins, plus j'aimais les plats et plus j'aimais la gastronomie, plus j'aimais y associer des vins. Donc en fait, c'est un cercle infernal. Parce que plus on boit, plus on mange, plus on mange, plus on boit. Mais avec modération, s'il vous plaît.